bonjour c'est mama alors aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ma mère de ma manière de voir les choses à travers mon expérience et mon âge et donc en fait je la notion que je vais vous apprendre c'est apprendre autrement d'accord alors j'ai quand même écrit quelques trucs pour de temps en temps comme si je faisais un discours en fait alors souvent c'est le matin quand je me réveille où j'ai la meilleure expression de moi même d'accord alors pourquoi parce que il ya des périodes où on va dormir tard où on va dormir tôt et effectivement quand je vais dormir plus tôt que minuit une heure comme beaucoup de jeunes font d'ailleurs j'ai fait reposer mon corps mon âme et mon esprit et quand je me réveille le matin je suis comme nouvelle voilà nouvelle la nuit a fait son travail donc je me prive un petit peu de téléphone d'internet de télévision etc pour essayer pendant un laps de temps très court d'ailleurs pour essayer de me redonner une nouvelle chance d'être un peu moi même sans tout ce qui vient à gauche et à droite alors je sais que la nouvelle génération bien entendu est collée à son téléphone est collée à internet etc moi à la télévision d'ailleurs et je comprends très bien mais de temps en temps il faut faire des petits brecs voilà je dis des petits brecs à une certaine époque c'était la société avait mis en oeuvre les joints la cigarette l'alcool la télévision le travail obsessionnel bon maintenant on est à l'époque du téléphone voilà donc c'est pas grave mais il faut savoir en compte conscience d'accord il ya des moments qu'il faut vous réserver à vous alors pourquoi je vous dis ça en travaillant en fait sur deux livres pour enfants donc le premier c'est de la soupe pour le dîner qui est qui est vraiment issu des générations précédentes et l'autre mon beau printemps je viens je et je suis en train de lire des donc de défaire des dictées pour les enfants et à un moment donné je suis tombé sur deux mots dans deux livres différents je les ai pas choisi en fait vous savez vous avez dans les certains villages ou dans certaines villes des boîtes à livres allez-y de temps en temps c'est pas mal alors j'ai pris celui là et dans cette page là on voit le mot os d'accord et dans celui ci curieusement j'aurais j'ai repéré aussi vous savez que je travaille sur les mots le mot os d'accord donc l'os en fait en langage familier vous avez le langage familier le courant le complexe etc et dans le langage familier os veut dire régler une problématique on a un os à régler une difficulté à régler une rancune à à régler d'accord donc ça veut dire quand on quand on est bien je tourne parce que c'est important donc c'est bien cela que je vais vous expliquer dans un texte que dans les textes que vous allez tomber qui vont tomber dans vos mains et que ou que vous allez choisir il ya des mots d'accord car dans dans les livres que vous lisez où les oeuvres quand vous les recevez c'est comme une énigme et en fait c'est un peu le miroir de vous même c'est c'est à s'il est tombé dans vos mains c'est quelque chose à savoir et c'est pour ça que je vous dis toujours choisissez des livres ou des oeuvres ou des textes dont les mots sont le plus positif possible exemple à une certaine époque je me souviens de ma fille qui devait lire roméo et juliette alors qu'elle était en pleine en pleine amour et je m'inquiétais je me disais comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes comme ça d'amoureux en lisant des oeuvres qui sont tragiques d'accord et vous savez que le tragique n'a pas d'issue positive d'accord donc faites attention quand vous choisissez choisissez plutôt des oeuvres épiques des oeuvres didactiques les dramatiques c'est bien pour prendre constatation que il y a effectivement des drames ou des tragiques des tragédies mais elles sont quand même minimes par rapport à la population de la masse d'accord donc qu'est ce qu'on a à nous apprendre la souffrance la souffrance on en a jusque là alors jusque là donc on va aller vers des choses positives alors donc on joue avec les mots mais lesquels alors dans votre libellé vous avez devoir choisir attendait dans votre libellé vous allez devoir choisir une problématique mais laquelle effectivement si vous avez un livre et que vous allez devoir choisir une problématique c'est une problématique qui va quelque part vous convenir d'accord donc choisissez là aussi plutôt une problématique positive constructive les problématiques tragique vous oubliez en tout cas c'est le conseil que je vous donne puisque les choses qu'on a dans les mains sont les miroirs de ce qu'on est donc n'allez pas vers des choses qu'on vous compte alors si jamais vous avez un une oeuvre ou un texte qui est tragique à ce moment là fait une antithèse essayez de trouver des choses alors on vous demande pas en plus votre avis puisque vous devez suivre le texte mais néanmoins que votre conclusion vous amène à quelque chose de positif d'accord alors donc le plus dans l'histoire l'intérêt de réussir oui le plus dans l'histoire c'est de réussir à vous connaître c'est le jeu en fait c'est le jeu de travailler un texte de travailler une oeuvre prenez ça comme un jeu qu'est ce que je vais découvrir qu'est ce que je vais en faire d'accord c'est très intéressant alors vous pouvez grand à grand grandir et trouver des solutions créatives aussi alors à partir du moment où vous travaillez un texte vous pouvez par vous même et c'est ça l'intérêt que vous allez à l'école c'est que vous allez trouver en vous et surtout la jeunesse des solutions créatives face aux problèmes de la société on peut faire on peut inventer c'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs avec mama vous voyez bien que parfois je suis dans la nature parfois je suis dans mon salon parfois je suis en ville donc j'essaye de vous montrer que comment faire parfois autrement pour apprendre et d'ailleurs vous aimez bien je vois beaucoup de jeunes qui me dit bon il y en a qui rit mais il savait quoi au moins il voilà c'est déjà et c'est déjà très bien alors donc ça je vous ai dit alors avec une bonne idée aussi c'est regarder mon tableau noir d'accord alors un tableau noir en fait c'est ce qu'on a utilisé avant d'accord alors un tableau noir et bien si vous devez décorer votre chambre fait un tableau noir alors que ce soit pour écrire des textes comme je fais ou des dictées ou revoir etc ça peut être très ludique avec une copine avec un copain etc ça remonte à l'enfance donc c'est pas mal du tout maintenant de nos jours c'est des tableaux blancs avec des famons ça ressemble plus à rien il ya des professeurs on se demande comment ils s'écrivent enfin je ne critique pas mais bon internet ont fait des coliques copiées et c'est fait un tableau noir alors vous pouvez utiliser votre nabo noir pour apprendre mais aussi pour faire apprendre votre vie les mots qui viennent dans vos vies alors c'est pour ça que je vous disais les os le cela là et bien pour moi ça c'est simple je vais avoir un os à régler voilà pourtant c'est un livre d'enfants je vais avoir quelque chose à régler dans ma vie donc je suis prévenu et quand vous quand vous êtes bien centré avec vous même vous allez dire c'est un peu métaphysique ce qu'elle dit mais c'est une réalité il n'y a pas que ce qu'on vous donne à faire il y a ce que vous allez faire de ce qu'on vous donne et c'est ça ce qui est très important alors oui encore une chose j'ai très difficile à demander de partager voilà parce que j'ai une petite fille qui m'a dit tu sais sur une certaine un certain site là que j'aime bien en fait c'est tout des jeunes tous des presque des enfants qui mettent des choses où on danse ou on rit je trouve ça très très bien et elle me dit faut pas demander faut les laisser faire ils vont le faire de même alors je trouve ça très bien très très bien on ne quémande pas néanmoins néanmoins je ne vous demande pas de partager les autres vidéos mais celle ci je vous la demande pourquoi parce que il faut essayer qu'on soit le plus nombreux sur cette terre à partager une nouvelle manière d'apprendre pour que c'est l'esprit quand on arrive à l'école on n'a pas ce point il y en a qui l'ont pas qui ont compris déjà il y en a beaucoup je le vois dans les commentaires etc je remercie d'ailleurs tous ces tous ces jeunes moins jeunes parce qu'il y en a qui sont plus âgés qui apprennent le français et qui ont une telle générosité de coeur et de partage souvent d'ailleurs dans les pays qui ont plus difficile à accéder à l'enseignement c'est le comble donc essayer de partager pourquoi parce que il faut il faut essayer qu'on soit le plus nombreux à se rendre compte de des possibilités qu'on a dans notre vie à vivre et surtout surtout à choisir choisissez choisissez au plus possible d'accord et si vous ne pouvez pas choisir transformer alors voilà je crois que c'est tout ce que je vois dire pour les oeuvres et les textes régis j'ai dit dramatique oui alors parce que pour les textes dramatiques et tragiques ça peut informer bien entendu des dangers de la vie enfin bon les dangers les dangers je préfère les pics alors on est dans des situations voilà alors on va après puisque oui non c'est tout voilà voilà ah oui encore une chose pour les pauses faites des pauses dans la nature approchez vous de vos animaux parce que ça c'est des merveilles qu'on nous a donné de nouveau c'est gratuit c'est gratuit et en fait quand essayez de regarder un animal pendant cinq minutes regardez le regardez cette merveille regardez la nature c'est des merveilles donc vos pauses doit aller vers le merveilleux vous allez devenir alors merveilleux plus calme plus tendre d'accord et pas pas toujours dans ses peurs de dire voilà non aller dans le merveilleux et wall disney souvent alors pas dans tous bien entendu mais vont vers le merveilleux d'accord allez je vous souhaite un très bon week-end et je n'oublie pas de travailler zola pour m'a beaucoup demandé de la voilà j'ai entendu j'ai pas et j'ai lu zola 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 et bien qu'est ce que va m'apprendre zola voilà je vais le mettre en pratique belle journée